Je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des taureaux. J'espère que vous allez tous bien en cette fin d'année. Je vais commencer par vous présenter les cartes que je vais utiliser durant ce tirage. Nous avons l'oracle des nombres, l'oracle du verso et une carte issue de l'oracle et les portes de l'intuition que j'adore comme vous le savez déjà. Alors on va commencer tout de suite votre tirage avec l'énergie qui vous accompagne et c'est l'énergie de Binaëlle. Alors, Binaëlle qui est associée à la planète Saturne nous parle de structuration. C'est vraiment la force de structuration pour le coup et c'est un archange qui apporte la connaissance, qui apporte la sagesse mais qui indique aussi les limites et les contraintes. Donc là il y a quand même une invitation à se remettre en question, à compter sur ses propres forces. quoi qu'il en soit, ce qu'il nous dit c'est que la réussite vient au prix d'efforts en mettant en avant vos qualités de logique, en mettant en avant vos qualités d'organisation, de résistance. Voilà, donc on va voir comment il prend du sens, comment cette information prend du sens sur cette première ligne. Alors, nous avons la carte numéro 35 qui est la carte de l'ambition, accompagnée de la carte de l'aventurier, la carte de la destruction et la carte de l'échec. Alors, c'est intéressant cette association de cartes. Pourquoi ? Parce que la carte de l'ambition, c'est une carte qui dit que ce que vous ressentez est juste, que votre ambition vous mènera loin, mais si elle est bien gérée sur le plan émotionnel. Alors, c'est peut-être pour ça, en fait, qu'on nous parle de vos qualités, de mettre en avant vos qualités de logique, d'organisation, de résistance. Parce que là, on vous dit que votre ambition, c'est une excellente chose, qu'il faut la cultiver pour continuer à vous motiver pour avancer et atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Mais on vous dit aussi de ne pas vous laisser envahir par des pensées parasites ou des pensées négatives et que vous avez raison de croire en vous, de croire en vos capacités parce que vous êtes capable d'accomplir de grandes choses. Et on vous demande de continuer à avancer pas à pas en cultivant votre foi en vous et à votre foi dans la vie. Donc, c'est doublement intéressant parce que là, on vous demande de compter sur vos propres forces. Et on vous dit, comme je vous le disais tout à l'heure, que la réussite vient au prix d'efforts. Voilà. Donc, accompagné de la carte de l'échec, de la destruction et de l'aventurier. L'aventurier, on est en train de parler de nouvelles expériences, d'explorations, soit d'horizons lointains, soit, vous voyez, il y a une notion d'esprit de conquête dans cette carte de pionnier, de dépassement de soi. Et peut-être que certains d'entre vous sont partis sur un nouveau projet et ils ont une sensation d'impuissance ou peut-être le sentiment que la situation est bloquée ou qu'ils n'ont pas réalisé totalement leur objectif ou peut-être qu'ils ont l'impression de s'être lancés dans une voie sans issue ou peut-être que certains d'entre vous ont eu une expérience malheureuse. Mais là, quand même, on vous dit, avec cette carte de l'ambition et le fait que la réussite vient au prix de longs efforts, je vous le rappelle, pour moi, ce n'est pas aussi négatif que ça en a l'air. Voilà, parce que j'ai l'impression que ça va vous permettre peut-être de vous recentrer, de faire les choses différemment. En tout cas, ne vous laissez pas envahir, c'est ce que nous dit la carte de l'ambition, par toutes les pensées négatives. Vous voyez, parce que ne vous mettez pas une balle dans le pied. Quoi qu'il se soit passé, même s'il y a eu une rupture, la fin d'une situation, la fin d'un projet, etc. Peut-être qu'il y a eu des pertes matérielles pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, vous avez les ressources pour avancer et on vous prévient en fait que ce n'est pas forcément évident, mais que la réussite vient à ce prix. Donc, ne vous laissez pas polluer par ces pensées négatives, parce que vous vous mettez une balle dans le pied, vous vous faites vous-même un croche-patte et que vous n'avez pas besoin de ça. Alors, on va voir ce que nous réserve la suite du tirage, parce que c'est très intriguant. Donc, nous avons la carte de la construction, la carte du triomphe, du choix et de l'amitié. Génial. Comme quoi, il faut voir toutes les pièces du puzzle. avant de faire quelques interprétations ou de s'emballer. La carte de la construction, c'est une carte qui est géniale dans ce tirage, parce qu'elle représente le travail, elle représente la construction, elle représente la stabilité. Et là, en fait, on vous dit que c'est une période qui est vraiment propice pour mettre au point une nouvelle stratégie. En tout cas, peut-être de laisser aller, d'arrêter de se laisser aller plutôt, ou d'être dans la négligence ou dans la procrastination, parce que là, il y a vraiment une période favorable pour construire quelque chose de durable et de satisfaisant. Alors, on vous demande, avec cette carte, encore une fois, du travail, on vous demande de la persévérance, mais ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous serez fiers de ce que vous avez accompli. Donc là, s'il vous plaît, quoi, peu importe l'impression que vous avez, s'il vous plaît, ne baissez pas les bras. Voilà. Ne laissez pas tomber. Et ça ne concerne pas forcément votre activité professionnelle, ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Peut-être une relation qui demande un peu plus d'effort, etc. Peut-être une relation amicale, parce que, voilà. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vaut le coup, là. Il y a vraiment quelque chose qui vaut le coup. Donc là, on vous demande aussi de réfléchir d'une manière constructive pour atteindre votre objectif. Encore une fois, peu importe le domaine. Et de prendre conscience que vous êtes capable d'y arriver. Et si vous vous en donnez la peine. Je vous rappelle que ça reste quand même, là, pour le coup, très marqué comme un message principal. C'est-à-dire que la réussite est au bout, mais qu'il va falloir fournir des efforts. Donc là, on vous dit clairement, arrêtez la négligence, arrêtez le laisser-aller, arrêtez la procrastination, avancez. Alors, ce qui est formidable, c'est que, ici, cette carte de la construction, elle est accompagnée de la carte de l'amitié. Donc, soit vous allez avoir une proposition. Soit vous êtes en train de construire un projet avec un ami, ou une amie d'ailleurs, peu importe. Ou il y a un choix qui se propose à vous, voyez, peut-être un choix d'association, un choix de construction, peut-être une amitié qui se transforme en histoire d'amour, qui s'est… En tout cas, il y a plusieurs options possibles. C'est comme s'il y avait une nouvelle direction, voyez, avec cette notion de choix. Nouvelle direction, des nouvelles opportunités. Il y a peut-être une période de réflexion. Peut-être une forme de dualité, j'y vais, j'y vais pas, j'ai peur. Alors, ou peut-être, voyez, ces pensées négatives-là qui vous empêchent d'avancer. Mais il y a vraiment de nouvelles opportunités. C'est possible que ce soit un changement professionnel pour certains d'entre vous. Moi, j'ai l'impression que… En tout cas, c'est super positif. Là, on a la carte du triomphe qui nous parle de la fin d'une épreuve, voyez, qui nous parle de promotion, qui nous parle de victoire pour les personnes qui cherchent du travail, peut-être, ou pour les personnes qui demandent une promotion, ou pour les personnes qui sont en train de construire leur projet, d'avancer. C'est vraiment… C'est vraiment super positif. Je suis trop contente pour vous. C'est vraiment chouette. Allez-y en toute confiance, là. Voilà, procrastinez pas. Vraiment, il y a la réussite au bout. C'est ce qu'on n'arrête pas de nous dire. Votre ambition, elle est juste. Voilà, il faut construire, il faut avancer, il faut être proactif. Il faut faire des efforts, il faut être dans l'organisation, dans la structuration. Et peut-être que vous allez être accompagné et soutenu dans ce projet-là. Alors, on va voir ce que nous réserve la suite du tirage. En tout cas, c'est vraiment chouette. Alors, nous avons la carte 2 du partage. Nous avons la carte, waouh, magique, de l'illumination, de la régénération, et de la discussion. C'est génial. Franchement, c'est génial parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une notion de transformer le négatif en positif. Et que ça dépend de vous. Et que vous avez ces ressources-là, je vous le rappelle. Donc, la carte numéro 2 du partage, c'est une carte qui symbolise les relations avec les autres. Et là, on vous demande en fait d'apprendre à collaborer avec les autres. Attention de ne pas vouloir toujours imposer votre point de vue. Parce que ça va vous permettre, le fait d'être à l'écoute des autres, d'être attentif, de communiquer, de collaborer avec d'autres personnes, de faire évoluer. Ça va vous ouvrir de nouveaux horizons et de nouvelles façons de voir les choses. J'ai l'impression que c'est un petit peu la suite de logique de la ligne précédente. Et ici, nous avons la carte de la discussion, qui nous parle de ça aussi, qui nous parle d'échange, qui nous parle de concertation, de réflexion. On va débattre, on va réfléchir, etc. Mais ce qui est encore vraiment formidable, c'est qu'on est dans la régénération. Voilà, on est dans, vraiment, pour moi, il y a une transformation, il y a une notion vraiment de renouveau, de reconstruction. Et en même temps, peut-être de guérison, et puis, je ne sais pas, il y a vraiment une notion de nouveau départ. J'ai l'impression qu'on transforme vraiment le négatif en positif. Parce que là, on vous encourage à y aller, on vous encourage vraiment à y aller. Là, on vous dit avec cette carte du partage aussi, que les autres sont là pour vous permettre d'évoluer, que toutes les relations qu'on a autour de soi, que toutes ces discussions, tous ces échanges, vont vous permettre de prendre conscience aussi de vos qualités, des aspects que vous pouvez améliorer chez vous, si vous avez cette capacité de vous remettre en question. En tout cas, là, on vous demande d'être attentif aux autres, pour avoir des relations apaisées qui vont vous permettre de retrouver votre énergie, de profiter pleinement de la vie dans cette régénération, plutôt que de ressasser peut-être des expériences qui ont été négatives ici, peut-être de rebondir sur un échec. Et là, on vous dit, avec cette carte du partage, que le dialogue, c'est vraiment une excellente manière d'échanger des points de vue, de se mettre à la place de l'autre, pour mieux comprendre la situation, pour avoir une vision plus globale. Donc là, on vous dit, entourez-vous de personnes que vous aimez, osez exprimer ce qui est nécessaire pour vous sentir bien. Et vraiment, il y a ce nouveau départ. C'est incroyable. C'est incroyable parce que ça avait l'air de mal partir, a priori, mais en fait, ce n'est pas le cas. C'est juste que ça va vous demander peut-être un peu plus d'énergie que ce que vous imaginez, peut-être que vous en avez déjà conscience. En tout cas, avec la carte de l'illumination, qui est juste une carte géniale. Elle parle d'éclaircissement. En tout cas, il y a une solution positive qui est trouvée. Vous voyez les choses clairement. Il y a vraiment une notion d'ouverture, de vitalité, de vérité. Et c'est dans le dialogue, c'est dans l'échange, c'est dans le partage, c'est dans des communications apaisées. Et vous avez le pouvoir de faire en sorte que ces communications soient apaisées. C'est vous qui détenez la clé. Donc, rapprochez-vous de vos amis, rapprochez-vous des personnes sincères autour de vous. Demandez leur conseil. Si vous avez un choix à faire, peut-être un nouveau départ, une nouvelle vie. Et franchement, c'est super positif. Voilà. Ça va vous demander des efforts. On ne va pas se le cacher, mais honnêtement, ça vaut le coup. Et la carte issue de l'oracle, les portes de l'intuition, c'est la carte du revirement. C'est juste génial. Parce que là, en fait, c'est une carte qui nous dit, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est incroyable. Incroyable. C'est vraiment génial. Pour tous ceux qui se sentent là, en ce moment, dans leur vie, coincés ou bloqués par des situations extérieures, je reviens à cette première ligne, et que vous ne pouvez rien. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas changer les choses. Là, on vous demande de prendre conscience de votre participation dans ce qui est en train de se passer. Et là, on vous demande d'utiliser votre puissance. Là, manifestement, c'est la puissance de communication. Votre capacité à sortir des pensées négatives, à sortir de ces notions d'échec. Vous avez la capacité de renaître de vos cendres. Sérieusement, là, vraiment, on vous dit que cette situation, c'est comme une mauvaise utilisation de votre puissance. Vous voyez, comme si l'énergie que vous mettez pour certains d'entre vous, pour qui ça résonne, dans des pensées négatives, vous pouvez l'utiliser d'une manière plus constructive pour faire face aux difficultés que vous rencontrez. Parce que d'une certaine manière, ces difficultés-là, peut-être que vous les avez aussi créées par votre manière de vous comporter. Donc là, on vous dit, réfléchissez, vous avez ce pouvoir, vous avez cette puissance incroyable pour transformer les choses. Donc, peu importe ce que vous soyez en train de vivre, sachez qu'il n'y a pas de hasard et que pour changer les choses, il faut reconnaître votre propre implication, qu'elle soit consciente ou non. Et franchement, j'espère que ceux qui se sentent concernés par ce tirage feront ce cheminement parce que ça va vous emmener vers quelque chose d'extraordinaire. Pour moi, vraiment, on est vraiment dans le revirement. Ce qui semblait perdu ou ce qui semblait ressembler à un échec va être vraiment un tremplin. Vous avez tout le potentiel et en plus, on vous pousse vraiment dans cette direction. J'ai l'impression que c'est peut-être pour certains d'entre vous la prise de conscience à faire pour avancer un peu plus vers vous-même et en tout cas récupérer votre puissance qui est très grande, chers taureaux. C'est génial. Je suis très contente pour vous, même s'il y a du travail. En tout cas, c'est un beau tirage. C'est un beau tirage intense également. Je crois que ça va bousculer un certain nombre d'habitudes. Voilà, mais pour le bien. Le bien.